C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être Dev, ni être Ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. Devops. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au SRE Summer Camp. Et donc là, nous sommes après la première journée de conférence, dans une table ronde, avec tout le monde autour de nous. Et on va pouvoir parler des sujets qui ont été présentés aujourd'hui. Donc on avait une talk sur une race condition dans l'usage des secrets de Kubernetes. Moi-même qui ai fait une conférence sur Kubernetes, mais en petit usage et avec tous les problèmes de legacy qu'on peut avoir. Et une conférence sur la CLI et sur l'usage d'une CLI interne dans les entreprises. Et donc là, maintenant, on est dans une table ronde. On va pouvoir parler de ces sujets-là, avec toutes les questions des spectateurs qui étaient là, et qui vont pouvoir commencer. Je ne sais pas qui veut commencer à poser une question. Mathieu qui parle, j'ai une petite question pour Mathieu, du coup. On prend les deux, Mathieu. Tu parlais de ton CLI, donc une solution, en fait, pour éviter toute cette espèce de petit shadow IT, des scripts un peu à droite à gauche, pour tout fusionner ça dans un seul outil. Comment est-ce que vous avez conçu initialement les commandes subcommandes que vous allez mettre en place à disposition ? Parce que j'imagine, en fait, au bout d'un an, deux ans, trois ans d'utilisation, tous les services ou toutes les équipes veulent ajouter leur outil. Comment est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ça ne devienne pas un espèce de gros spaghetti avec des commandes sous-commandes dans tous les sens ? Et au final, que ça devienne encore plus compliqué à utiliser que quelque chose ? Alors, pour ça, en effet, ça peut être un problème. Il faut être assez strict, finalement, dès le début, pour savoir où est-ce qu'on met une commande, quelle sous-commande on la met, etc. Essayer d'organiser les choses par team ou par fonctionnalité, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va avoir, par exemple, Compto CTL RDS, Compto CTL K8S, Compto CTL SSM pour tout ce qui est Amazon, etc. Donc, on découpe plus par produit comme ça. Et ensuite, on rajoute des sous-commandes en fonction de ça. On a aussi une commande, comme je le disais, pour tout ce qui est gestion de la configuration. À l'appareil, ça va être Compto CTL config. Là, on a TroubleFoot. Si demain, on va faire de la génération, ça sera peut-être Generate dans cette sous-commande-là. Donc, on essaye d'être… Voilà, c'est des choses qu'on discute même sur les Merge Request, finalement, qu'on fait. Savoir, ouais, ça doit aller où ça, ça doit aller où ça. Après, ça se fait de manière assez organique. Il n'y a pas vraiment de guideline méga claire. On est, finalement, c'est… On essaye vraiment de bien review les MR, etc. Mais voilà, je n'ai rien, pas grand-chose d'autre à dire à part ça. On essaie de faire attention aux choses. Ça nous est déjà arrivé de déplacer des commandes. Finalement, bon, ça… En fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que… Ouais, on se dit, ça en fait, ça aurait dû être groupé ensemble. On va le regrouper. Alors, il faut faire attention parce que, bien sûr, il faut mettre les docs à jour. Mais c'est assez intéressant parce que, comme je l'ai dit dans le talk, vu qu'on distribue la CLI automatiquement sur tous les postes de travail après une mise à jour, eh bien, quand on déplace quelque chose ou qu'on change quelque chose ou qu'on rajoute une commande, finalement, il n'y a personne qui aura une ancienne version et qui utilise l'ancienne manière de faire. Donc, ça, c'est très important, je pense, sur ce type de projet. C'est que, bien sûr, il faut avoir une organisation. Mais si on décide de changer quelque chose, il faut pouvoir distribuer très facilement à tout le monde pour éviter que des gens aient la version en retard. Ok. Merci. Moi, j'ai une question. Donc, dans le talk, il y avait, que tu avais fait sur les race conditions. Donc, une des solutions, c'est d'utiliser les entry points. Et donc, tu ne nous as pas vraiment dit comment tu avais fait cet entry point. Tu avais juste présenté ton projet. Là, je sais que Mathieu l'a fait en Go. Donc, il nous a présenté avec Cobra. Toi, l'entry point, tu l'aurais fait... Il est en Go avec Cobra aussi. D'accord. Je ne sais pas si autour de la table, il y a des gens qui ont des critiques par rapport du Cobra. Enfin, je ne sais pas. Non, pas forcément, mais pour le lien un peu au sujet de la CLI. Du coup, un peu en lien, c'est Mathieu, c'est Pablo qui parle. Du coup, est-ce que vous avez aussi un spec à respecter pour les gens qui veulent faire une nouvelle commande ? Parce que du coup, j'imagine qu'il doit avoir, je ne sais pas, tous doivent avoir une sorte d'help pour la commande, je ne sais pas, certains formats, tout ça. Du coup, il y a une sorte d'spec. Si quelqu'un, mettons un dev, veut créer une nouvelle commande ou c'est... En fait, on utilise Cobra et en fait, Cobra, c'est un peu l'aspect dans le sens où Cobra, on définit une commande Cobra, c'est une structure de Go avec description, summary ou des choses comme ça. Il y a déjà plein de champs à remplir et après, on essaie toujours de donner des exemples, etc. Donc, des descriptions vraiment assez complètes. Et après, c'est Cobra qui cherche de tout. Je veux dire, le fait d'avoir un moment à help ou des choses comme ça, c'est du pur Cobra. Et c'est ça qui est l'avantage pour moi de Cobra, c'est qu'il y a déjà une structure en fait qui est fournie sur comment une commande doit être définie et d'où l'avantage d'utiliser une libre pour ça. Et ensuite, sur l'organisation du code, du code Go vraiment, on a aujourd'hui un fichier par sous-commande. Voilà, donc on a... Et le fichier, c'est le nom de la sous-commande.go. Voilà. Et dedans, il peut y avoir plusieurs sous-commande si besoin. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de split plus. C'est comme ça qu'on s'organise finalement aujourd'hui, avec un main qui rassemble tout sur la commande principale. Ok. Et commence ? Benoît, pour rebondir sur la gouvernance un peu autour du projet, t'as dit c'est donc une CLI pour toute l'entreprise, t'as dit tout le monde peut contribuer. Le problème de ces projets, parfois qu'on voit, c'est que c'est un peu le projet de tout monde mais une personne en même temps, c'est-à-dire qui va revoir le code, qui va maintenir comme tu disais cette nomenclature, cette spec sur la durée, comment vous vous organisez ? Est-ce qu'il y a quand même une équipe qui a un petit peu l'ownership de la code base et qui va être systématiquement un reviewer par exemple des merge requests ? Comment vous organisez autour du projet ? C'est un projet encore assez jeune, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai moins lancé il y a quelques... en début d'année, quand je commençais à en parler quand j'ai rejoint l'entreprise. Pour l'instant, c'est beaucoup SRE qui l'utilisent, donc c'est un peu nous finalement les responsables du projet, c'est nous qui faisons les reviews ou les choses comme ça, et je pense que ça restera comme ça, même si... enfin quand ça va... c'est en train de s'étendre là, il y a beaucoup de gens notamment de l'équipe sécurité qui contribuent au projet de plus en plus, il y a des back-ends qui se mettent aussi. Donc quand ça va s'étendre, je pense qu'il y a quand même SRE qui aura toujours le dernier mot sur la structure du projet ou des choses comme ça, mais après c'est quand même pour moi le but c'est quand même que ça soit assez ouvert, j'ai pas envie qu'il y ait un bottleneck sur ce projet, et c'est ça qui est assez intéressant finalement avec une organisation en sous-commande, c'est qu'au final on peut se dire les équipes sont aussi responsables finalement de leur sous-partie, de leur sous-commande et de tout ce qui est en dessous. Moi c'est plus comme ça que je le vois, après sur l'architecture générale du code, oui là il y a quand même des gens qui regardent sur comment c'est structuré au niveau des répertoires, des modules, etc. Mais ensuite sur les commandes, j'espère et je préfère que ce soit quand même les gens qui soient autonomes et qu'on n'ait pas nous à tout review ou à se faire ping en permanence pour ça, parce que sinon on a un peu raté l'objectif de tout monde peut contribuer, c'est pas facile comme tu dis, c'est juste des projets communs souvent, on peut se dire, personne n'est responsable de rien, moi je préférerais être dans un mode où on se dit tout le monde est responsable de sa sous-commande, de sa sous-partie. Et donc s'il y a un problème sur une sous-commande, c'est la team qui est la sous-commande qui va se faire ping. Du coup Arthur, dans ton talk tu parlais du fait qu'un intérêt d'écrire ce clé en Go et d'en faire un vrai logiciel par rapport à un script, c'est le fait de pouvoir faire des tests. Et du coup je serais curieux de savoir c'est quoi votre approche pour tester un outil comme ça qui fait presque qu'interagir avec des systèmes externes, genre par exemple si tu veux tester la fonctionnalité de backup de RDS, c'est quoi l'approche que vous prenez ? Alors on a des mocs, les clients qu'on utilise, par exemple d'un client sur Q1T, ce que j'avais écrit, c'est moquable très facilement. Le truc que je parlais pour migrer par exemple des projets cubes d'un cluster en main d'un autre, on a des mocs avec des tests classiques. On a également beaucoup de tests unitaires sur tout ce qui peut se tester unitairement. En effet les IOS c'est toujours un problème à tester, donc la seule solution finalement c'est ça, c'est de faire des interfaces en Go. Et après ce qu'on aimerait peut-être pousser plus dans le futur, c'est des tests vraiment d'intégration, c'est-à-dire là on teste vraiment la commande complète, on l'exerce en même en permanence parce qu'il y a aussi un risque avec ce type de projet, comme tous les scripts, c'est qu'un script qui est peu utilisé, on se demande est-ce qu'il marche encore. Mais ça, quelle que soit la techno, quelle que soit la forme, CLI, le script shell, ce qu'on veut, si un script n'a pas été lancé depuis un an, on se dit est-ce qu'il marche encore ce script ? Et pour moi c'est l'étape d'ensuite, vraiment l'étape d'après c'est vraiment avoir un framework pour vraiment exercer toutes les commandes en permanence dans la CI et voir qu'il n'y a vraiment aucune régression sur ça. Là on ne l'a pas encore mais j'ai déjà quelques idées mais il faut mettre en forme. Rien qui parle, quand on utilise des types de déploiements de type Terraform, est-ce que quelque part ça n'entre pas en conflit avec ce type d'outil ? Pas du tout. Notamment pour la partie RDS ? Le scope ce n'est pas le même, parce que là le but ça ne va pas être par exemple de créer une base de données, ça va être faire une interaction dessus, par exemple kill-in-query qui est en train de tourner, ou bien faire une action qu'on a besoin de faire en astreinte. Si on est réveillé, comme l'astreinte c'est vraiment le plus parlant sur ce type de CLI, c'est qu'on est réveillé en astreinte, on a besoin de faire une action sur un service et souvent c'est des choses, on va dire, ce n'est pas du statique comme dans Terraform ou autre, c'est des actions, désactiver un feature flag, suspendre un compte utilisateur, ou terminer une query post-gray, donc c'est des choses un peu, on va dire, des actions uniques, on va dire, à exécuter, ce n'est pas quelque chose qui est déclaratif ou des choses comme ça, on ne fait pas de l'infrastructure avec, c'est vraiment pour déclencher des actions au final. Mais justement, le talk qu'on a eu en premier sur les race conditions, il était dans le fait que deux acteurs qui font une même action sur une même ressource peuvent arriver à des situations de conflit. Là, si la logique est déportée au niveau d'un client qui peut tourner sur n'importe quel poste, qui peut être exécuté par n'importe qui, sur n'importe quelle ressource, tu déportes aussi cette logique-là et on se retrouvera dans un problème potentiellement de ressources qui vont, enfin deux commandes qui vont rentrer en conflit parce que deux opérateurs, deux personnes appelées en même temps en astreinte ou quoi que ce soit, essayent de faire des opérations en même temps. Et donc là, pour régler ce genre de problème, la plupart du temps ce qu'on fait, c'est qu'on a une API et on se dit, on centralise comme ça tout au niveau de la logique à un point. Sauf que si on fait ça, ça veut dire que ton client, c'est juste un truc qui fait des curls, c'est juste un curl amélioré. Et en fait, en gros, on arrive à un truc où après tu fais une API, cette API-là, en fait, t'as envie de la backer avec un système d'état. C'est-à-dire, par exemple, tu fais une action, etc. Donc, en fait, au fur et à mesure, est-ce que ta CLI, elle ne peut pas être remplacée par juste un contrôleur Kubernetes qui a un, ouais, je sais, je suis absolument monomaniaque. Mais en fait, à la fin, et parce qu'en fait, je reviens là-dessus, c'est qu'en fait, t'as un espèce d'état, t'as des ressources immutables ou pas, c'est ça le point. Mais justement, est-ce que ta CLI finale, c'est pas QCTL ou quoi ? On a, non, c'est Conto CTL. Mais non, mais c'est, en fait, déjà, sur les has conditions, c'est pas un problème qu'on a dans le sens où, souvent, c'est des actions, par exemple, on reboot une machine, mettons, sur Amazon, on ne l'a même pas dans la CLI, mais je vais prendre un exemple vraiment au hasard, même qui nous correspondrait, si il y a les kills, le premier qui la kill, la kill, le second, il a 404 notre forme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné, mais on passe beaucoup par des API, il y a beaucoup de commandes, en fait, qui sont juste des interfaces via une API avec quand même une certaine logique pour l'authentification. On utilise, par exemple, Amazon et des presses anurl pour s'authentifier lorsqu'on fait des actions sur la prod. On envoie cette pressa anurl à une API gateway qui va faire des vérifications, notamment. Et donc, mais au final, certaines commandes sont très très simples, ils ne font que ça, c'est-à-dire récupérer une pressa anurl de la plan, faire une requête HTTP, avoir un peu de log, éventuellement. Et toute la logique, dans ce cas-là, est en effet déportée au niveau d'API ou de services back-end, services externes. Est-ce que ça pourrait être remplacé par un contrôleur Kube ? Je ne sais pas. Par exemple, je vais reprendre un exemple tout bête, kill une query, toujours le même exemple, une query post-gray. Comment je le ferais avec Kube ? Je n'ai pas envie d'avoir une CRD, tu vois, pour un truc unique. En gros, kill cette query avec, je ne sais pas, un champ PID, je la crée et je la supprime ensuite dans Kube. En disant, j'attends juste que mon contrôleur la mange, en plus, j'attends que ça watch, et après, je la supprime. Enfin, tu vois, je ne verrais même pas qu'elle… Non, 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 c'est sûr. Non, mais là, c'était juste pour aller plus loin. Ça veut dire que là, en fait, tu as une API. En fait, très vite, tu vas te mettre à faire des… En fait, en gros, ta CLI, elle apporte avec elle, en fait, toute une infrastructure de genre quelle version de l'API j'ai mis en place en face pour répondre à ma CLI. Donc, ça veut dire que d'un coup, tu as deux projets qui ne doivent pas communiquer ensemble, qui doivent être à peu près versionnés. Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous utilisez un outil qui déploie la CLI, mais qui me dit que moi, j'arrive chez vous et je suis sous Linux, et puis genre, no way, je suis sous Mac. En fait, peut-être que je n'aurai pas la même version de l'API. Donc, en fait, en gros, d'un coup, tu te retrouves à avoir un problème de versionning, de rétrocompatibilité de version antérieure, etc., etc. En gros, ça marche bien au début, mais en fait, très vite, je dis ça parce que dans le truc que j'ai fait sur un espèce de système legacy, on avait un truc comme ça. On a TCH qui fait ça, Temcloud Shell, où on a des commandes comme ça, en fait. Et en fait, là, la solution qui a été prise à un moment, c'est qu'en fait, elles sont dans un conteneur. En fait, en gros, les gens ont accès au conteneur et font des actions pas individuelles, mais en tant que l'utilisateur dans le conteneur. En fait, si tu as accès au conteneur, tu peux faire des commandes. Et comme ça, on centralise un peu la version de ce truc-là, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ça peut être un problème. Après, moi, dans une expérience précédente, on avait un peu ce que j'ai décrit là également. On avait un projet qui s'appelait Toolbox, qui contenait Toolbox, tous les trucs, les commandes, etc. sur la prod. J'ai travaillé avec pendant des années, on n'a vraiment jamais eu de problème finalement de rétro-compatibilité ou autre. Ce que j'aimerais bien, par contre, plus pousser, là, on va plus vraiment sur la partie code. Nous, on fait beaucoup d'Open API. C'est plus d'autogénération, en fait, de payload, des choses comme ça dans ces outils de CLI. Pour se dire, je peux très facilement vérifier si ma CLI est déprécatée ou non. Il suffit que je compare l'aspect actuel du service avec ce qui a été généré dans mon code, finalement. Enfin, voilà, généré finalement mon code depuis l'aspect. Et si j'ai une différence, on le voit très, très, très rapidement. C'est quelque chose que j'aimerais bien plus pousser aussi. Donc, quand on écrit des CLI, souvent, c'est aussi intéressant de regarder Open API ou des formats comme ça parce qu'on peut faire beaucoup d'autogénération basée sur ça et éviter, en effet, d'avoir à réécrire les mêmes choses des deux côtés et avoir un risque de désynchronisation. Je pense aussi, ce qu'il faut voir avec le CLI contre OCTL, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment itératif. Je pense que vous faites vraiment, presque semaine après semaine, ok, est-ce qu'on peut rajouter ? Et puis peut-être des fois, pendant six mois, ça ne bouge pas parce que tout va bien et il n'y a pas besoin de rajouter une commande. Donc, je pense que d'abord, vous avez résolu un peu ce problème de script badge dans tous les sens et vous l'avez très bien résolu parce que, au final, vous avez unifié quelque chose et puis ça va venir. Et surtout, le côté autodéploiement sur les postes de salariés, je trouve ça assez intéressant à comment faire. C'est pas mal. C'est d'avoir le salarié qui est arrivé six mois avant et qui a pris la même version que le nouveau. Je passe un peu du cocair, mais par les contributions, ça va rappeler qu'Arthur nous a présenté son super projet Whisper. J'ai deux questions. Pourquoi ? C'est le nom, pourquoi Whisper et aussi comment ça t'est venu l'idée de... Est-ce que tu as voulu résoudre le problème de ton côté et tu t'es dit tiens, je vais faire un projet open source, ou est-ce que dès le départ, tu dis, ah, j'ai envie de faire un projet open source vis-à-vis de ça, ou un peu la démarche qui est autour ? Oui. Alors, Whisper, c'est une idée que j'ai eue il y a deux ans, déjà, donc ça a longtemps, j'ai longtemps cogité dessus. J'ai vite convergé sur le nom, parce que j'ai bien l'idée de, déjà, de chuchoter les secrets au service, mais aussi je trouvais que ça sonnait, parce que j'avais d'emblée prévu de faire un webbook, et du coup, je me suis dit que Whisper Webbook, c'était une belle réparation, c'était sympa. C'était ça, vraiment, pour le nom, après, en soit, mon premier projet chez Padox, c'était sur du GCP, mais on utilisait Volt pour stocker les secrets, donc le Volt d'Hachicorps, et en fait, on a utilisé le bon Volt de BanzaiCloud, justement, avec ce webbook, et en fait, je trouvais ce mécanisme extrêmement élégant, alors on s'est pris les murs quand le webbook est en tag, ça pose problème, etc., mais du coup, ça nous a poussé à vraiment faire un Volt qui avait une bonne dispo, et en fait, mon projet d'après, j'étais sur AWS, et je me suis retrouvé un peu frustré de ne pas avoir la même solution, surtout qu'en plus, on utilisait XSR Secrets, mais c'était il y a deux ans, il y avait quelques problèmes à l'époque, et je suis un peu frustré de ne pas pouvoir reprendre la même solution, et du coup, là, l'idée m'est venue de me dire, il manque un bon Volt ou un Berglast pour AWS, et au fur et à mesure qu'on avançait chez Padox, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait d'autres SRE chez Padox qui étaient fans de Berglast quand ils s'en servaient sur des projets de GCP, mais progressivement, on a arrêté de s'en servir parce qu'on voulait une solution unifiée à proposer à tous nos clients, et c'est là où je me suis dit, en fait, il ne faut pas que Whisper fonctionne juste pour AWS, il faut qu'il fonctionne pour tous, et du coup, d'emblée, dans la conception du logiciel, je me suis dit, ok, en fait, ce design, déjà, la syntaxe des références des secrets, par exemple, dans les variables d'environnement, je me suis dit, ok, en fait, il faut que je lise l'aspect de tous les fournisseurs de secrets pour être sûr que je ne vais pas utiliser un caractère spécial qui veut dire quelque chose quelque part, que je vais quand même pouvoir représenter la logique que j'aimerais représenter. Par exemple, sur GCP, un secret, c'est juste son nom et sa version, et c'est tout. Et c'est spécifique à un projet, donc on a projet, une non-version, et ça, c'est une notion unique pour un secret, mais par exemple, sur AWS, ça va être l'ID du compte, le nom du secret, mais après, il y a deux manières différentes de fournir une version. En fait, il y a une version qui est générée par AWS, qui est un UID, mais il y a aussi un moyen de taguer des secrets et de leur donner une V1, V2, V3, ou un latest, etc. Et en fait, c'est ce genre de problématique que du coup, j'ai dû prendre en compte d'emblée. Genre, je n'écrivais pas une solution, enfin, c'est une solution qui se veut vraiment générique. Du coup, à ta grosse interface, en ce qu'il y a, tu vas avoir les providers qui implémentent cette interface, c'est toujours la logique de chacun. C'est ça, c'est exactement ça. Et ok, c'est cool, je suis content qu'il y ait une personne qui continue à proposer des nouveaux projets open source encore maintenant, et voir ce que ça donne en futur, puis ce serait cool d'avoir un talk dédié là-dessus. Je suis curieux de voir un peu ça, comment ça fonctionne en réalité. Et donc là, il y a quels providers qui sont implémentés pour l'instant ? Aujourd'hui, il y a GCP, AWS et Azure. Donc, Secret Manager, Secret Manager et Key Vault. Le Vault de l'HCorp, j'aimerais bien le faire, mais c'est là, parce qu'on s'en sert très peu chez Paddock. On a tendance à opter pour juste un coffre-fort managé, et le Vault managé de l'HCorp, il est très cher. Donc, du coup, on s'en sert pas trop. Mais... Du coup, là, c'est utilisé chez Paddock, la solution-là en prod ? On commence à s'en servir parce que du coup, l'outil est très jeune. En soi, je l'ai... Aujourd'hui, il y avait la version 040. Ouais, 040 qui est sorti il y a 10 jours, ou un truc comme ça. Ok. Du coup, et la V0.1, elle a deux mois. Même parfaite. Donc... La V0.1, c'est le ring qui est un commit. C'est ça. Un peu, ouais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ajoute des providers, j'ajoute des fonctionnalités, etc. Et là, on commence à arriver au stade où on se dit, ok, on a peut-être envie de l'essayer en production. Ok. Mais aujourd'hui, Whisper ne tourne pas en production. D'accord. Donc, si vous voulez vous en servir, moi, je suis chaud. Mais faites gaffe, quoi. J'ai une autre question. Ouais. Comment ça s'est passé, finalement, la création ? Est-ce que, dans ton entreprise, on te donne du temps pour travailler dessus, par exemple ? Tu l'as fait vraiment en pur projet perso ? Ça, pour le coup, je l'ai fait en tant que projet perso. C'est pour ça qu'il est, d'ailleurs, sur mon GitHub, pas suite Paddock. Il y a un autre outil que, pour le coup, je développe en interne chez Paddock. Et là, du coup, j'ai pris un peu de temps. Mais là, du coup, c'est un outil qui ferait gagner du temps aux Paddockiens. Whisper, il ne va pas faire gagner du temps aux Paddockiens. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt business pour Paddock de financer le développement de cet outil-là. Par contre, l'autre outil, du coup, c'est un outil qui facilite la refactorisation de Terraform. Et ça, pour le coup, en fait, du Terraform, Paddock, on en fait tout le temps. Et du coup, le fait d'investir dans le développement d'un outil comme ça, c'est déjà en train de payer des dividendes, je crois. Donc, on a… Ouais, mais après, tu sais, tu as toujours le coup de… Bon, c'est le semplicer le débat du modèle économique de l'open source, etc. Mais parce qu'une entreprise, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt direct à participer à ce projet en l'hébergeant ou en t'allouant du temps dessus. Mais après, d'un autre côté, ça fait… ça permet d'avoir… voilà, de servir à la communauté ou autre chose. Parce que Paddock, au final, va tout indirectement servir d'autres choses. Et puis, peut-être que ça peut servir… Ah bah, c'est Paddock qui développe ça. Ça peut permettre aussi à la boîte de pénétrer d'autres marchés et d'attendre d'autres personnes. Bon, c'est toujours le débat du… bah non, ça ne me rapporte pas directement. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des billes là-dedans ? Bah, dans le fait, il y a un aspect marketing, comme tu dis. Il y a aussi un aspect recrutement minoraire qu'on a identifié. On sait que… Les personnes qui vont contribuer à un projet open source… Ah, qui ne vont pas forcément contribuer à un projet open source, mais qui peut-être, en fait, quand elles vont se renseigner sur Paddock en se disant « est-ce que j'ai envie de rejoindre Paddock » ou quoi que ce soit, en fait, vont aller regarder notre blog et notre orgue de GitHub. Et en fait, l'idée de se dire « bah, ah, il y a un outil que je ne connaissais pas, qui est vachement intéressant, je vais regarder comment il marche, je vais regarder comment il est codé, etc. » Nous, on met vraiment un accent, surtout qu'on litière avec Sacha, chez Paddock sur la visibilité, enfin, l'image que Paddock présente sur GitHub. Après, voilà, j'ai déjà vu ça aussi sur d'autres entreprises qui justement se disent « ah, j'ai juste besoin de mettre des repos publics et c'est bon, je fais de l'open source ». Et en fait, il y a aussi tout le côté maintenabilité. Il y a un utilisateur qui vous nichoue une PR, il faut aller l'alimenter, il faut discuter avec. L'extrême là-dedans, c'est Docker. À la base, la command line Docker, elle était en interne, je crois que c'était un script SH, après c'était en Python. Et en fait, ils l'ont fait en Go et open source juste à la base pour des questions de recrutement. C'est vrai que la repo, c'est pas Docker CLI ? Non, non, le Docker CLI, c'est encore une nouvelle. Mais historiquement, en fait, Docker, c'était juste une interface. En fait, c'était une API REST avec une CLI, c'était même le même binaire, au-dessus de LXE. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Paquet sur Ubuntu pendant très longtemps, c'est appelé Docker LXE parce qu'en fait, il s'était dit « bah demain, on aura un Docker sur d'autres technologies ». Et en fait, derrière, après, ils ont créé Lead Container qui, en fait, est leur réimplémentation de ça. Mais en fait, en interne, donc c'était quand c'était chez DotCloud, ils ont vraiment créé ça en mode « bon bah, il faut qu'on le mette en go parce que c'est très récent, on va pouvoir poser des questions aux gens, aux candidats dedans ». Mais c'était vraiment un projet open source qu'on va faire. En fait, il a eu énormément de traction, c'est devenu… Ils sont allés chez Y Combinator, etc. Et en fait, c'est un tout petit projet open source fait complètement random qui est devenu en fait la boîte en fait. Et au point de vendre DotCloud et de rester uniquement sur ce projet de cette CLI, de ce petit projet open source codé en go juste pour des questions de… Donc, on ne sait pas où est-ce que ça amène. Genre, ça peut mener jusqu'à Docker de faire ce genre de projet. Alors, je ne sais pas si Whisper deviendra ça, mais… Ça finit pas, il est… Mais voilà, c'est… C'est clairement… C'est vraiment des trucs que j'ai vus dans… Bon, je n'ai pas une longue carrière, mais que j'ai vus dans l'occasion de voir, des entreprises ou quoi, qui vraiment mettent ça public, juste faire le toggle private to public, et puis c'est bon, je fais de l'open source. En fait, je ne sais pas d'op… Sacha qui parle plutôt. Je ne sais pas d'op, on a… Parce qu'on s'est beaucoup posé la question justement avec Arthur, comme on dit ça et on a beaucoup discuté avec les CTO. En fait, on a fait le choix volontaire de distinguer ce qui était public et ce qui était open source. Alors, la limite est fine et on a posé nous-mêmes cette définition-là de dire OK, en fait, il y a des trucs qu'on a besoin de mettre en public pour que ça soit accessible sur les projets, typiquement des modules Terraform, pour qu'on puisse les référencer avec des URL-gits, etc. Mais où si tu veux, c'est vraiment nous pour notre utilisation, chez nos clients, etc. Et c'est très cool si un jour, il y a des contributions, mais ce n'est pas du tout le but premier. C'est vraiment plus de nous simplifier la vie à nous. Et les outils open source, donc qu'on flaque comme étant, qui recherchent activement des contributions extérieures, et où là, on va, si tu veux mettre un, la barre plus haute dans nos attentes de la qualité et de comment le repo est organisé, etc., etc., et du marketing qu'on va mettre dessus derrière. Et ça, ça reste public et open source, ça reste sur le même org GitHub Paddock ? Ouais. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, en fait, si tu vas sur l'org GitHub de Paddock, donc, tu verras principalement, en fait, des modules Terraform qui sont publics, comme disait sa sœur, parce qu'en fait, on s'en sert sur les projets et, en fait, on préférait largement, en fait, avoir des repos centralisés où on pouvait, justement, continuer de les améliorer, etc., et une fois que le projet était terminé, les clients pouvaient quand même continuer d'utiliser ces modules-là, en fait. On n'a pas envie de dire aux clients, ben, on a copié chez vous, ou alors, en fait, on vous a donné une clé d'accès à nos repos privés, et, en fait, c'est qu'elle, pendant six mois, du coup, il faut payer un forfait. Ce n'était pas le but. Mais la plupart de ces repos-là, ils n'ont pas du tout l'objectif, comme disait ça, d'être utilisés par quelqu'un d'autre de Paddock ou même d'avoir des contributions extérieures. D'ailleurs, on fait régulièrement des breaking changes dessus. Les discussions qu'on a sur la maintenance du truc, on les fait sur notre Slack interne. Enfin, comme dit Sacha, en fait, c'est pour ça qu'on a fait une distinction entre les repos qu'on considère comme étant publics et les repos qu'on considère comme étant open source et qui sont vraiment quelque chose dont on cherche à collaborer avec la communauté. Et ceux-là, ils sont flagués ? Il y a un truc spécifique ? Je ne sais pas, un label ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Il y en a un qui arrive. Alors, il y en a un, mais l'outil est non et je ne sais pas, il touche plus. Il est bien archivé. Et il a l'air d'intéresser personne en plus. Donc, c'est parfait. Il y en a un deuxième qui est en route et c'est l'outil justement de refactoring Terraform. Et celui-là, en fait, on se dit que c'était pragmatique pour Paddock de l'implémenter parce qu'on fait énormément de Terraform. On fait des refactorisations de Terraform très souvent. Ce n'est pas absolument pragmatique pour une entreprise qui gère une seule infra ou si tu as besoin de refactoring Terraform, tu la fais une fois à la main et tu as fini. Peut-être que tu la refais une fois dans un an, mais voilà. Mais on se dit que cet outil-là peut vraiment profiter à la communauté et faire bénédiction à beaucoup de monde. Et du coup, on a envie de l'open source. Ok, cool. J'ai une question, mais même là, qui est plus ouverte un peu à tout le monde. Donc là, on a parlé des outils faits internes, donc des outils que ce soit open source ou pas. Si jamais il y a une contribution à faire sur un projet plus gros, typiquement un problème plus général dedans, comment vous gérez les contributions à l'open source ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, je ne sais pas, par exemple, vous avez un problème sur un module kernel, voilà, quelque chose comme ça. Un truc, un sujet, en fait, dont vous n'avez pas forcément les connaissances internes. Et comment vous allez gérer ça ? Et en fait, c'est une question qui vient avec, en fait, historiquement Kingfolk, qui était en fait son but, en fait. C'était des experts de technologies un peu hype que les boîtes utilisaient. Je sais qu'aux États-Unis, on va beaucoup faire ça. C'est-à-dire des boîtes vont demander à des sociétés de services, des experts, de leur faire des contributions en leur nom, ou même d'ailleurs de créer des logiciels entièrement en leur nom, parce qu'ils n'ont pas les compétences et qu'ils se disent, moi, je garde les compétences à moi et je demande à d'autres gens de le faire. J'ai l'impression que ça se fait très peu en France et je ne sais pas comment vous gérez ça. Soit vous ne le faites pas, soit vous trouvez une solution de contournement, soit vous embauchez des gens qui savent le faire. Je pense que ce qui est intéressant dans ta question qui est vraiment très ouverte, c'est qu'il y a plusieurs questions. En plus, on a plusieurs remarques qui sont derrière. Tu as quelque chose à... Ouais, chez Paddock, ça arrive souvent parce qu'on utilise comme la communauté beaucoup de projets open source. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit chez Paddock et ce qu'on essaye de pousser en ce moment avec Arthur, c'est qu'on a très peu, la majorité des gens chez Paddock ont très peu cette mentalité de développer et de se dire, ok, en fait, un outil qui est open source, il n'est pas là que pour être utilisé, il est là aussi pour être, moi, je fasse une contribution en plus. Arthur en a fait, moi, j'en ai fait parce que ça ne nous fait pas peur et qu'on s'aideve. C'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi, on voit chez Paddock, des gens qui arrivent en tant qu'essereux mais qui ne savent pas d'aide, donc que ça peut bloquer. Donc, je pense que c'est vraiment, enfin, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un travail, entre guillemets, de fond de cours, de vraiment dire, non, mais on peut faire des contributions. Regarde, là, moi, j'ai fait des contributions sur un opérateur, c'est 10 lignes de code, il n'y a aucune logique, aucune complexité et ça m'a permis de rajouter une feature dont j'avais besoin pour mon projet. Il y a aussi un autre truc qui est, souvent, les cycles de développement sur l'open source, ils sont très différents de, nous, notre cycle de travail sur nos projets. Je ne sais pas comment trop ça se passe dans les boîtes de produits, mais c'est vrai que nous, en fait, on va bosser sur des sprints d'une semaine. Nos projets, je pense que la majorité dure environ 6-8 semaines. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus longs, il y en a qui sont plus courts, mais la majorité des projets dure 6-8 semaines. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, je le vois sur les contributions que j'ai faites là récemment, tu vois, entre le moment où tu ouvres ta PR et le moment où c'est mergé, il s'est passé 3-4 semaines, tu vois. Et donc, en fait, sur un projet client, c'est compliqué. Tu ne peux pas te permettre, en fait, d'attendre 4 semaines que ta PR, elle, soit mergée. Alors, des fois, on essaye de bosser avec des Forbes, du coup, etc., etc., mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup une mentalité à pousser, où, en fait, on n'est pas que là pour faire, entre guillemets, du 6-admin. C'est tout le truc. En fait, c'est tout, pour moi, la mentalité DevOps qui est sérieuse, c'est qu'en fait, on est aussi là pour coder des outils et contribuer, mais ce n'est pas encore, je pense, ancré dans la culture des boîtes françaises. Mais après, le problème aussi là-dedans, si on va trop dans ce côté-là, c'est le côté, en fait, je prends un outil open source, je code ce dont j'ai besoin, mais en fait, la personne qui l'a créée, la contribution à maintenir ce projet-là, continuer sa vie, etc., mais en fait, les maintenants en open source, ils ont zéro. Et en fait, à l'heure actuelle, tu vois, il y a aussi le trade-off là-dedans qui est, si jamais, quand j'ai besoin juste de deux trucs, je le code moi-même et donc je ne vois pas la valeur de, genre, payer quelqu'un pour faire de l'open source, en fait, on perd l'open source, tu vois. En fait, on se retrouve à avoir quelques petits projets de chez Google parce qu'ils gagnent de l'argent d'ailleurs, quelques projets de chez Facebook parce qu'ils gagnent de l'argent d'ailleurs et après, tout le reste, ils gagnent. C'est ça le trade-off que je n'arrive pas à trouver aujourd'hui ? En fait, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est en fait, c'est compliqué aujourd'hui de justifier la valeur directe de faire de l'open source parce que, enfin, c'est caricatural, mais l'open source, c'est du communisme d'Internet, donc ça ne rapporte pas d'argent directement. C'est ça ce que tu dis là, il y en a plein qui disent non, ça commence par Clever et ça finit par Cloud. Non, mais c'est compliqué et moi, c'est un sujet, on en parle régulièrement chez Paddock parce que justement, on aimerait bien nous pousser et dire ok, ce n'est pas forcément des outils qui vont avoir je ne sais combien de millions de stars sur GitHub, etc. mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une petite communauté qui se développe autour, etc. et effectivement, ça demande du temps. Le problème dans les entreprises, c'est que du temps, il faut le justifier par la valeur et en fait, ce que justifie selon moi l'open source, c'est de la visibilité. C'est très dur de calculer le ROI de la visibilité d'un repo open source. Donc, c'est pour ça que je pense que, et je vais reprendre l'exemple de TFE Automove là, c'est du coup l'outil de Reflecto Terraform qu'on va bientôt sortir. On essaye de se dire ok, en fait, c'est quoi l'outil qui nous pourrait nous simplifier la vie et qui pourrait simplifier la vie à d'autres gens, mais on ne va pas forcément se dire ah ok, ça serait cool à faire, du coup, on va le faire, mais nous, on n'en a pas besoin. Oui, mais c'est plus global en fait. Moi, tu vois, genre à un moment, je me suis amusé à faire un GitHub, tu sais, le GitHub Sponsor par exemple. Et en fait, je t'aperçois qu'en France, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a dû faire un jour de sa vie un GitHub Sponsor. Tu vois, genre il n'y a pas… Est-ce que toi, tu as ouvert le compte Sponsor ? Moi, j'ai fait ça et après, en fait, j'ai essayé de voir, même juste dans la communauté tech, en fait, sur Twitter, etc. Est-ce que des fois, on a déjà vu quelqu'un qui a filé 10 balles à un contributeur en fait ? Bah, je pense que ce n'est jamais arrivé. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est comment aujourd'hui… Parce qu'en fait, oui, on fait tous des outils qu'on a besoin en interne, qu'on veut open source, quoi. Et je ne vais pas avoir de choses comme ça. Et on a même le problème contraire où quand il y a une faille de sécurité, par exemple, Log4J, bah là, on va taper donc sur les contributeurs. Donc, je m'appelle David. Et c'est vrai qu'on a eu des échos, par exemple, celui qui avait créé Curl. Il y a beaucoup d'entreprises, limite de manière anonyme, qui contactaient pour dire est-ce que Curl était… avait… subissé la faille de Log4J ou d'autres outils. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les entreprises ont vraiment ces difficultés avec l'open source. Moi, dans mon ancienne mission chez Amadeus, on avait forqué donc… c'était l'anti-build mapper pour donc avoir une stack big data très facilement. Et donc, on avait beaucoup travaillé dessus dans notre petite équipe cloud, on était quatre. Et on a demandé à l'entreprise, bah maintenant, on veut reverser dans l'open source. Et l'entreprise, premièrement, nous a dit, bah, c'est difficile. On a quand même investi quasiment, donc, des mois de travail avec quatre personnes. Donc, ça fait quand même beaucoup d'ingénieurs. Et là, on est en train de demander de tout léguer gratuitement sur un repo GitHub. Et donc, déjà, il y a eu cette difficulté-là de justifier. Puis après, on avait toute la partie équipe légale parce que c'est quand même un grand groupe. Donc, il faut demander au niveau légal par rapport à la licence, par rapport à ce qu'on souhaite livrer, est-ce que c'est accepté ou pas. Donc, il s'est passé quasiment quatre, cinq mois. Au moment où on fait ça, bah, notre projet est tellement forqué qu'on a dit, bah, on a juste passé premièrement les linter. Puis après, les tests unitaires. Puis à la fin, tout ce qu'on a développé d'amélioration de ce script. Parce que l'antibule n'était pas idem potent. Et ça, déjà, nous, c'était un problème pour que l'on ait ça en prod. Et donc, on a amélioré. Après, on a tout mis une qualité par rapport à ce projet open source, qui est juste un peu de niche, mais c'est quand même intéressant. Et donc, déjà, ça a été une très grande lenteur. Et après, on a eu nos autres équipes qui disent, bon, on va passer sur une nouvelle version de notre éditeur. S'il vous plaît, alignez-vous non plus sur la version Major 4, mais sur la version Major 5. Or, notre éditeur avait déjà produit ça sur leur GitHub. Et comme nous, on avait forqué violemment, bah, là, on devait faire ce travail de merge qui allait être encore un ou deux mois de travail. Bah, finalement, en trois semaines, nous quatre avons quitté l'équipe. Ah ouais ? Ah oui, c'est bon. Le rich quit. Ne m'attendez pas à la fin. La fin. La fin. Parce que ça a été vraiment, voilà, on était en train de faire immerger cette volonté de faire d'open source. Et finalement, on a eu du top-down. Ouais. Et si, on aurait pu prendre des stagiaires et dire, bah, voilà. Du coup, on parle quand même de version Major. Et donc, c'est très important. Et je vais plutôt laisser la parole. Et après, je ferai pas la question. C'est moi. Bah, du coup, Thomas qui parle. Je vais rebondir sur un truc. C'est vraiment pour les contributions côté code. Moi, typiquement, j'ai fait dev il y a longtemps. Après, j'ai fait beaucoup plus de l'ops. Un peu classique. Donc, je vais faire du Terraform. Je vais faire du Python. Mais je me considère pas comme développeur. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai besoin de contribuer, ça peut paraître con. Mais je vais peut-être faire un bricolage dans mon coin, le forker en interne. Mais je vais pas forcément oser faire une merge request. Parce que je me dis, j'ai pas les compétences de dev. Je vais plus faire chier des gens qui sont chiés à gérer des merge requests. À me dire, non, mais faire ça comme ça, ça comme ça. Que des fois, il y a vraiment ce truc de, bah, j'ose pas faire en fait. Parce que je veux pas juste emmerder les gens. Et je pense qu'au final, il y a beaucoup de gens aujourd'hui de SRE, de DevOps, et ce qu'on veut, qui sont en fait, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués dans ce paradigme. Et deuxième chose, j'ai l'impression qu'en France, pour répondre à la question qu'elle a posée au départ, l'open source, ça a souvent été vu comme un moyen de réduire les coûts. Et en fait, philosophiquement, beaucoup d'entreprises n'ont pas été sur l'open source pour des raisons, on va dire, fondatrices de l'open source. Mais on était en mode, moi je paye pas de licence, je vais payer un mec dans ma boîte, il va mettre ça en place, je vais faire des économies. Et il y avait une conf, au FOSDEM, de ceux qui font Nextcloud, et ils expliquaient qu'en fait, il y a beaucoup de gens, c'était compliqué de trouver un modèle économique parce que quand on leur disait, il faut payer, ils disaient, je vais héberger moi-même sur un serveur dans un coin. Et donc c'est un peu complexe ce modèle-là. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue. Et pour l'information, je sponsorise justement des outils que j'utilise sur GitHub. J'avais fait un article sur NeoVim que j'utilise tous les jours. Et comme je dis, c'est l'outil, c'est mon principal outil de tous les jours, c'est mon IDE, je m'en sers vraiment quasiment tout le temps. Donc je trouve ça normal de contribuer, j'ai pas de niveau pour contrôler un code, surtout que c'est en UA, beaucoup, et des langages comme ça. Donc j'ai dit, je file 5 balles par mois, et c'est une manière aussi de contribuer, mais on n'y pense pas forcément autant. Mais est-ce qu'une solution ça pourrait pas être, on parle du salaire des devs en ce moment, tout ce truc-là, est-ce que ça pourrait pas être un truc cool de se dire, de demander à sa boîte de nous donner genre 30 balles par mois à dépenser dans tous les projets qu'on utilise ? Et en fait comme ça, les développeurs en eux-mêmes ont une espèce de cagnotte, et comme ça la boîte peut dire qu'elle est sponsor en plus, donc ça fait de l'image parce qu'à chaque fois on a la visibilité de qui est sponsor. et en fait de dire, chaque développeur a le droit à 30 balles, négocier avec sa boîte, à dépenser dans des projets open source qu'il veut. Est-ce que tu dois te demander ça au RH ? Je dois avoir cette idée-là, je trouve ça cool. Est-ce que tu dois te demander ça au RH ? Moi oui, largement. Bah après, c'est moi l'air. Ça finira en outil à gaz. Mais non, mais non, c'est un truc, c'est très compliqué à lancer l'entreprise. Je serais d'accord, mais c'est quelque chose. Ça dépend beaucoup des gens qui ont une entreprise. Si la boîte a été fondée par des personnes tech qui utilisent des produits open source, je pense que ça peut marcher, ça peut être une bonne idée. Parce qu'ils savent que, ok, les outils open source qu'on utilise n'apportent pas de la rajouter, mais pourtant on fait un peu notre beurre avec ça au final. Mais si c'est des gens impliqués dans la communauté, je pense que ça peut être quelque chose qui peut… Puis si tu en fais un blog post, c'est tout bénef, quoi. Il faut le marketer comme ça, quoi. Et attention à cet aspect un peu marketing, parce que moi, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de Facebook. J'ai fait un projet open source avec Facebook. Et donc, il y avait plein d'étudiants qu'on allait dans les headquarters là-bas à Mello Park. Et donc, on travaillait et ils faisaient venir toute la presse et ils disaient « Voilà, Facebook, en 2012, fais de l'open source. » Et donc, c'était un peu comme la Google Summer of Codes qui donne un équivalent. Donc, ils appelaient ça la Facebook Open Academy. Mais donc, pendant une semaine, on faisait en mode un peu à quatre longs. On travaillait sur des projets open source. Ça a duré sur un semestre. C'est bien intéressant. Simplement, c'était marketé comme ça. C'était à coup de grande pompe. C'est vrai que tout frais payé par Facebook, même le taxi pour aller à l'aéroport. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais je trouve que c'était un peu en mode greenwashing. Greenwashing. Je l'ai déjà employé le terme là plusieurs fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée est importante, mais il faut faire gaffe. Des fois, certaines grosses boîtes se camouflent derrière. Moi, j'aurais juste une remarque sur comment lancer un projet open source peut-être et faire contribuer son entreprise. Je disais que c'est difficile de libérer un projet. C'est vrai. Et parfois, je me demande si la solution, ce n'est pas de lancer le projet sous son temps perso et ensuite d'arriver à une entreprise en disant par le plus grand des hasards. Regardez le besoin qu'on a là. Il y a un projet sur GitHub. En plus, c'est moi l'auteur. C'est pas né comme ça. C'est déjà public et tout. Et en fait, continuez de travailler sur les repos publics. Quitte à mettre dans une orgue après ensuite. C'est dommage. C'est une licence copyright. Des fois, je me demande si c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne mettez jamais vos projets comme ça dans l'orgue de votre boîte. Parce que le jour où vous vous barrez, c'est un enfer. Donc toujours, mettez vos repos publics sur votre nom. Au pire, plus tard, vous pourrez les donner. Mais commencez toujours sur votre orgue perso. Je suis d'accord avec Mathieu. D'expérience, c'est un très bon plan. Que ça soit un collègue de l'INSA qui a fait sur The Faltree. Maintenant qu'il travaille chez Gitpod. Pareil. Il a incubé ce projet-là dans la fondation Mozilla. Il a travaillé pendant un peu, je pense, 80% là-dessus. Et donc, il a réussi à investir du sens sur son projet open source à travers son entreprise. Mon frère, dans sa startup pareil, il a trouvé un outil d'amélioration. Il a dit ça en open source. Et après, il l'a marketé en interne. Mais je trouve que c'est un bon plan de travailler dans son coin et après venir investir, tenter de travailler. C'est juste que tout le monde n'est pas prêt à passer du temps de l'investissement personnel chez soi en plus du boulot. Et en plus d'une famille, ça peut vite devenir beaucoup à gérer. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être vraiment bien si l'entreprise dit OK, tu peux travailler deux heures, trois heures semaine sur ton projet si tu en as envie. Pour revenir sur ce que tu dis sur le côté sponsoring, projet open source. Chez Microsoft, c'est ce qu'ils font en fait. Chaque mois, on a une newsletter. On a quatre, cinq projets open source. Et en fait, pour voter, il faut que tu sois contributeur tout le même ou mainteneur d'open source. Et en fait, à l'issue de ce vote-là, Microsoft va verser, je ne sais plus, je sais combien qui est versé au projet-là. Donc, je sais, j'avais vu passer QMU, par exemple, qui était passé dans la liste ou des projets comme ça. Donc, effectivement, c'est une très grande entreprise. Donc, elle peut se permettre ça. C'est sûr que pour une PME, c'est peut-être moins envisageable, mais peut-être 30 euros, comme tu disais. C'est ça. Pour la symbolique de la chose et montrer, voilà, votre travail est important. Je pense que le retour sur investissement en termes de personnes, enfin 30 balles vu les salaires qu'on a, ce n'est pas ça qui va faire changer la donne. Surtout que tu ne les passeras pas dans les mêmes lignes comptables, etc. Donc, c'est vraiment ultra simple. Et ça peut avoir un impact de se dire, voilà, mon métier, il sert à quelque chose. En fait, quand je travaille, mon métier a un sens parce que j'aide à ça. Et ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être un projet interne en se disant, quelqu'un peut utiliser Hachaproxy tous les jours et se dire, moi, en fait, on ne peut pas payer la boîte Hachaproxy, enfin, la licence, mais on peut essayer de filer quelques… Voilà. Et après, il y a l'aspect illégal. Mais sinon, par exemple, je pourrais dire, je renonce à mes tickets restaurants et l'abondement de mon entreprise va sur un projet open source que je choisis. Ouais, il y aurait des moyens de trouver… Mais après… Tu fais un choix personnel là-dessus et en fait, tu renonces toi-même à ça. Après, c'est possible. Mais c'est… Genre, tu perds toi-même un avantage et pour que ta boîte en gagne un autre. Enfin, c'est un peu… Ça serait possible, mais… Histoire de commencer petit… Oui, oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve pas déconnant que j'avais vu dans une boîte où ma compagne allaitait… Alors, c'est pas avec l'open source. Les gens, ça pourra être adapté. C'est qu'ils avaient un budget qui était alloué au logiciel qu'ils avaient besoin d'utiliser. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. On parle d'open source. Mais aujourd'hui, il y a même beaucoup de boîtes. Vous savez, vous dites, l'idée que j'utilise, il est payant. Une boîte sur deux, vous allez dire, il y avait S-Code qui est gratuit, il y a un machin qui est gratuit. Débrouille-toi, quoi. Mais du coup, eux, ils avaient un budget. Mais ça me parait pas déconnant de se dire, un dev, un ops ou n'importe qui, il a un budget, je sais pas, de 300 balles ou 400 balles sur l'année pour ses softs. Et soit, il achète des softs qu'il a besoin, soit il contribue, il sponsorise des projets qu'il utilise tous les jours. Mais avoir un budget comme ça, qu'il soit un peu flexible et qu'on puisse « ventiler » sur les usages de chacun, ça me parait pas déconnant comme système. Je m'y connais pas après, mais je pense que comptablement parlant, en fait, acheter un logiciel dont t'as besoin pour travailler, ça peut pas revenir à la même chose que faire un don dans un truc que t'aimes bien. Ouais, c'est une note de frais, mais... Je pense que ça rentre pas dans les mêmes lignes. Faux. Mais tu as raison que 30€ à l'échelle d'une entreprise, comparé au salaire d'un dev, c'est pas grand-chose. Mais surtout, en fait, si tu le ramènes au coût quotidien d'un dev, à partir du moment où t'arrives à dire, bah ouais, je gagne facilement 4 heures par jour grâce à l'open source, bah tu... Pour l'entreprise, en fait, c'est rentable de justement payer une fraction de ça pour maintenir cet écosystème qui, s'il se dégrade, en fait, pourrait carrément faire échouer la boîte d'un point du business. Ouais, ça pourrait être même... Tu vois, on parlait de VS Con, mais même il y a des extensions, enfin tu vois, genre des trucs qui te font gagner du temps. T'as envie de filer du fric à une extension complètement random d'un truc, voilà. Mais il y a plein de fois où je me suis dit, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bon, je pourrais le faire, en fait. Pour la petite anecdote, il y a un certain nombre de projets open source sur mon temps perso. Notamment un, ce qui est un registry Rust. Donc un registry, c'est pour stocker les artefacts, en fait, qui sont produits par les builds, etc. Les gestons de dépendance, finalement, c'est le plus avancé du marché sur GitHub. Et là, il y a une start-up qui se lance, et en fait, c'est mon registry as-a-service, le produit. Quelque part, c'est pas grave, j'ai mis en open source pour ça, mais finalement, c'est vrai que ça pose aussi la question. Vous êtes contacté ou pas ? Ouais, juste un mail pour discuter un peu comme ça. Mais voilà, mais c'est assez intéressant de se dire aussi, quelque part, je sais pas, j'ai aidé au lancement d'une start-up. Bon, après, je ne toucherai rien, je pense, mais voilà. C'est cool. Tu choisis la contribution, la contribution sur le projet. Oui, voilà, c'est ça. En plus, la code base est en clôture, donc… Qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est très bien, c'est très bien. Beaucoup, beaucoup mieux que Go. C'est pas qu'on voit que c'est un side project. Non, j'ai fait du clôture pendant trois ans, quatre ans presque, professionnellement. Mais voilà, juste pour vous dire qu'en fait, parfois, c'est assez marrant. On ne se rend pas compte. Ils ne m'auraient pas contacté, je n'aurais jamais su. Donc, peut-être que vos petits projets sont utilisés par des boîtes et vous ne le savez pas du tout. C'est assez fun. Il y a une question aussi autour de ça. C'est à quoi servent les fondations de l'open source ? La Linux Foundation, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'elles n'ont pas un rôle à jouer aussi ? Parce qu'elles, justement, elles ont des sources de revenus qui sont liées à l'open source directement. Les conférences, les formations, les certifications. Donc, elles, elles ont de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une redistribution aussi à faire à des projets open source aux contributeurs même ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à trouver aussi ? Je me méfie des fondations personnellement. Il faut répondre. Après, quelqu'un pourra rebondir là-dessus sûrement. En gros, les fondations open source, c'est Microsoft, Google, Apple et Amazon. Et je me dis, est-ce que c'est au contraire ? Les fondations, j'ai l'impression que ça centralise de plus en plus dans quelques entreprises la majorité des projets. Là où j'avais l'impression à l'époque, quand je contribuais il y a longtemps, c'était beaucoup plus communautaire. Et maintenant, en gros, c'est 10 boîtes, même dans l'écosystème cube, je veux dire, etc. C'est quelques boîtes, ou les IBM, les classiques, qui maintiennent tout. Souvent des entreprises qui ne sont pas européennes d'ailleurs. Moi, je me pose des questions sur les fondations. Vous n'avez pas des entreprises européennes ? Est-ce qu'ils ne contribuent pas ? Après, c'est le servant qui se m'a raccouillé, mais je me pose une question sur aussi les fondations. Est-ce qu'un projet peut marcher s'il n'y a pas un gros nom à côté aujourd'hui ? Des fois, je me dis, c'est aussi ça la question. Je ne sais pas, j'ai l'impression que là, on parle d'entreprises qui assument pleinement qu'elles ont vraiment intérêt à ce que ces projets open source continuent de s'améliorer. Je veux dire, par exemple, Google, c'est des grands contributeurs sur Spark, le projet d'Apache, qui sert à juste faire du traitement de big data en streaming. Et en fait, ils ne s'en servent même pas en interne. Les contributions qu'ils font, c'est juste parce qu'ils veulent que ça continue de bien marcher sur GCP. Et c'est tout en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont des développeurs qui sont à temps plein là-dessus, qui maintiennent l'outil, qui s'assurent que ça continue de marcher, qui tirent en fait les priorités de Google sur ce projet. Et en fait, je pense que, ça rejoint un peu ce que tu disais, qu'en fait les entreprises françaises n'assument pas qu'en fait elles dépendent complètement de l'open source. Et c'est sûr que, je pense qu'en fait, les entreprises comme Google, Microsoft, etc. ont un peu mérité l'influence qu'elles ont sur ces projets-là, parce que sans elles, ces projets-là n'existeraient pas. Ils seraient complètement abandonnés. Et à quel point est-ce que Kubernetes serait niche s'il y avait huit contributeurs dessus dans le monde ? Il y a à peu près huit contributeurs sur Kubernetes. Non mais vraiment, il n'y a vraiment pas grand nombre d'entreprises. Non, il n'y a pas grand nombre. Aujourd'hui, on voit l'intérêt que les entreprises ont, toutes les petites contributions, la direction que le projet prend. C'est quand même pour répondre à énormément de besoins d'entreprises qui, directement ou indirectement, que ce soit bien une fondation ou pas, financent ce projet. Après, il y a même la notion de à quel point, si jamais demain tu te lances à faire un projet d'open source, tu arriveras à lever des fonds. Parce qu'il y a aussi d'autres boîtes qui sont lancées là-dedans. Il y a plein de boîtes dans l'écosystème Cube qui sont créées, à quel point tu arrives à lever des fonds. Et à quel point tu arrives à aller voir un VC en disant, en fait, je fais un projet gratuit que tout le monde peut utiliser et je ne gagnerai jamais d'argent dessus. Tiens, je te lances. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est arrivé. Ça existe même en Paris. Pour le coup, à Paris, tu en as quelques-unes startups qui font ça. Après, tu parlais de Terraform, mais à Chicorp, ils ont complètement cassé ça avec leur concept de modèle freemium. En disant, en fait, c'est gratuit. Mais si tu veux une fonctionnalité de plus, il va falloir hacker. Et tu parlais de Terraform. En fait, on commence avec Terraform à tomber là-dedans. Tu vois, il y a Terraform Cloud qui commence à un peu plus prendre d'ampleur. Et en fait, on le voit même parce que Arthur a eu problème sur TF Photo MV. Il commence à tout passer en internale et tu ne peux plus importer les trucs. Genre, ce truc du plan, on ne pouvait pas l'importer. On a dû la ré-implémenter. Parce que c'est open source, mais ils ont quand même bien envie que tu restes chez eux avec leurs outils et tout. Oui, sans trop créer une communauté autour. Voilà, c'est ça. Mais c'est sympa. Mais en même temps, peut-être que si jamais on arrive à essayer de créer une émulation aussi. Si tous les développeurs du monde donnaient 30 balles à peu près à tous les projets. D'accord. Non mais tu vois, mais ça serait clairement une possibilité dans cette espèce de manne d'argent. Et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs que cet argent-là, il soit géré par les développeurs en eux-mêmes que par la boîte. Tu vois, genre, parce que justement, le choix des projets où est-ce que tu vas donner, il est beaucoup plus libre. Et tu auras quelque chose. Après, tu auras peut-être des effets de masse. Mais c'est peut-être beaucoup plus impactant. Parce que genre, moi, si j'ai 30€ à donner, je ne vais pas aller les donner à Kubernetes. Je vais aller les donner au gars qui maintient le plugin ZSH, là, qui me fait gagner 10 minutes par jour. Et c'est lui qui va mériter. Il va y avoir 5€ par mois. Lui, il va être super content, il va se payer un café tous les mois. Et c'est l'un de moi, tu vois. Et puisque, en fait, ça permet justement, je pense, de… Enfin, je pense que tu as raison que c'est les développeurs qui doivent choisir. Parce que les entreprises… Enfin, quand on n'a pas les mains dans le cambouis au quotidien, on a une bien moins bonne vision… Enfin, une vision bien moins détaillée de l'écosystème open source. En fait, on ne se rend pas compte. On a l'impression que l'open source, c'est… Ouais, kube, linux, react. Cool. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, le nombre de projets open source qui sont super, et qui ont 12 étoiles sur GitHub, mais tu es quand même vachement content qu'un gars ait pris le temps d'écrire son truc, parce que ça répond exactement à ton besoin. Bah… 12 étoiles dans le monde des apps, c'est un gros projet, hein. C'est ça. Ah, c'est ça. Filez des étoiles, quoi, bordel. C'est pas possible. Qu'il y a une vieille Eclipse JS, elle est 2000 stars et… C'est ça. Et le projet Ops, c'est rien, quoi. On met de la couleur dans les logs. Pour le coup, je pense que… Le problème, c'est que le financement de l'open source, il n'est pas compatible avec la logique de l'entreprise. Parce que l'entreprise, quand elle donne du pognon, elle s'attend à ce qu'il y ait un retour derrière. Et là, si elle donne à l'open source, pour elle, elle donne dans une boîte noire. Ça ne va pas améliorer sa vie. Ça ne va pas lui faire gagner quelque chose. Ça ne va pas lui faire perdre quelque chose, à part du pognon. Et en fait, du coup, elles se disent, si je ne contribue pas, c'est pareil. C'est ça, le vrai problème. C'est que ce n'est pas dans la logique de l'entreprise même. Et les entreprises, comme toutes celles qu'on citait avant, les grosses entreprises, tout ça, elles l'ont fait aussi avec un côté qui est critiquable, clairement. qui est de se dire, on va avoir du poids dans la gouvernance pour un peu tirer le truc de notre côté. Et ça aussi, d'un point de vue éthique, à partir de quel moment on peut se dire, c'est bien qu'ils contribuent, et peu importe s'ils tirent le projet de leur côté, ce n'est pas grave, ou à quel point ce n'est pas bien non plus. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui sur ces points-là. Peut-être que l'intérêt n'est pas business. Peut-être que l'intérêt... Moi, si je donne 5 euros par mois à un dev, ça ne va pas lui changer sa vie. Ça ne va pas impacter la direction du projet. Ça ne va pas impacter le temps qui passe dessus. Mais en revanche, il y a un intérêt humain d'être simplement reconnaissant, publiquement reconnaissant et activement reconnaissant envers quelqu'un qui a donné de son temps et qui m'a aidé, sans même le savoir parfois. Et en fait, c'est ça l'argument qu'il faut donner aux entreprises. C'est de dire, oui, ça n'a aucun sens niveau business. Aucun. Zéro. Zéro valeur. Tu vas perdre de la thune, point. Mais humainement, c'est la bonne chose à faire. Alors la place de l'humain dans l'entreprise... Je pense que... Non, mais ça peut faire partie du débat actuel qu'on a justement. Ce serait ça, il serait bien. Après... Il y a un mot de la fin pour moi. Ce serait plutôt une question technique de la fin. Ce serait pour Mathieu. Dans ton CantoCTL, à tout hasard, si un développeur le met dans un script, parce que Kylian, on en a parlé, c'est un gros problème le scripting, mais des fois, on peut se dire, on fait un backup, puis après un restore, je ne sais pas. Un enchaînement de commandes qu'on enverra à travers ton outil. Comme il peut y avoir des breaking changes et que tu as tout le temps la toute dernière version, ça peut casser ce genre de mécanisme. Est-ce qu'il y aurait un système de workflow ou du moins d'un fichier que tu passes à ton outil et dire, lance-moi cette séquence ? Il n'y a pas aujourd'hui, non. On n'a pas vraiment réfléchi sur ça. Ça dépend de ce qu'on veut aller. Une autre solution, en fait, si on a plusieurs choses à séquencer, c'est juste de chaîner dans le code les actions ensemble. Parce que maintenant, c'est des modules, un tout est modulaire, etc. Donc, ça se compose assez bien. Donc, à voir. Mais j'aurais presque tendance à dire, c'est une sous-commande qui va chaîner tout. Voilà, ça dépend du besoin. C'est dur à dire comme ça. Ça peut être un risque, en effet. C'est vrai qu'ils ont ce réflexe de... Il a fait une clip pour éviter les scripts et tu veux frapper sur un script. Unitoire.sh, c'est bien fou. C'était un peu une question troll. On sait jamais, hein. Il commence déjà à être un peu tard, mais on a eu une super discussion qui a complètement vrillé vers un point où c'est intéressant. Ça sera un peu des contenus après. Oui, voilà, ça va continuer dans les activités. En tout cas, bah, merci aux organisateurs du SRO Summer Camp pour cette première table ronde. On en aura une aussi demain. Donc, c'est plutôt cool. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Vous voyez, c'est une conférence où même les personnes spectatrices sont aussi contributeurs. C'est plutôt cool. C'est quoi déjà, spectatrices ? Voilà. Merci beaucoup. Merci.